Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis le représentant du club Umuari, un club qui évolue au Rwanda mais qui est fait de burundé tambouriné. Le jeu du tambour, comme vous l'avez vu, c'est un jeu qui est vraiment fascinant. Vous savez, il est combiné de trois aspects. Il y a la danse, le chant, la frappe et l'élégance. Donc, c'est vraiment un jeu extraordinaire. C'est vrai, je suis habitué à jouer, mais lorsque je continue, je pense sur la façon dont nous jouons. Je vois qu'il y a vraiment un peu de la technique et du savoir-faire. Votre oeuvre traduit quoi ? Qu'est-ce que votre oeuvre veut dire ? Votre oeuvre parle de quoi ? Votre oeuvre traite de quoi ? Notre oeuvre. Notre oeuvre parle justement de la puissance du tambour depuis la période coloniale qui est venue déstabiliser la période royale. Donc, le tambour avait un rôle très prépondérant parce que c'était un symbole d'autorité et de puissance du roi. Depuis la période royale d'histoire république, la période république, le tambour s'est transmis de génération en génération. Jusqu'à maintenant, il y a des jeunes qui jouent au tambour. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour représenter le Burundi dans cet événement, dans cette semaine culturelle qui parle justement de l'implication des puissances coloniales, les effets que ça a fait dans les pays colonisés, donc qui est spécifiquement l'Afrique. Donc, c'est important que nous venons en tant que artistes pour donner notre apport dans la sensibilisation pour nous débarrasser de ce fardeau laissé par la colonisation. Merci. 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 Merci.